et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et cette nouvelle série sur Total War Warhammer 2 alors pour ceux qui ont vu ma découverte sortie samedi dernier sur le nouveau DLC The Silence and the Fury vous le savez le dernier DLC de Warhammer 2 est arrivé il sort demain et pour ceux qui regardent sur Pyrtube en tout cas et on va pour cette occasion se lancer une campagne avec le nouveau seigneur Ombed donc les Ombeds ont été bien bien revus pour cette occasion et du coup on va découvrir un petit peu la faction puisque je ne l'ai jamais joué moi j'en profite d'ailleurs pour remercier Nathan qui m'a fourni le DLC du The Silence and the Fury mais aussi le DLC des Ombeds puisque je ne l'avais pas donc un DLC du 1 qui va me permettre du coup de vous montrer vraiment l'intégralité avec toutes les créatures etc et donc on va jouer Torox le taureau d'airain de la tribu de corne gouge alors déjà on va regarder un petit peu ce que font les hommes bêtes les hommes bêtes ils vont avoir un mécanisme donc déjà c'est des hordes c'est un peu comme le chaos ils apparaissent et ils se répandent comme des grosses saloperies sur le monde ils vont avoir la possibilité de construire des pierres de hard et faire des sols de sang c'est à dire que quand ils rasent une ville ils peuvent élever une pierre de hard dans les colonies pour créer tout autour de la ville conquise de cette manière un sol de sang qui va permettre d'avoir divers bonus on verra ça en jeu ils ont un mécanisme d'effroi quand ils remportent des batailles qu'ils remplissent les objectifs ils gagnent de l'effroi qu'on peut dépenser pour augmenter les capacités des unités et des héros recruter des seigneurs légendaires obtenir d'autres améliorations vous verrez qu'il y a pas mal pas mal de choses là dessus et bien sûr ce sont des hommes bêtes ils ont une liste d'unités agressives conçu de bêtes et de montres rapides et encore plus badass avec le nouveau dlc je vous mettrai d'ailleurs en description la le lien vers la vidéo découverte si vous ne l'avez pas vu où je résume un petit peu les unités les nouveautés etc qui arrive avec torox alors torox lui-même qu'est ce qu'il fait de beau effet de la faction déchaînement maintenir l'élan des batailles victorieuses successives donne des récompenses et des bonus à torox donc plus on fait de réussite et plus on en fait de bataille dans le même tour plus ils gagnent de bonus coût en effroi au moins 25% pour augmenter la capacité des minotaurs des minotaurs avec bouclier des minotaurs avec armes lourdes donc sans surprise il est assez centré minotaurs effet du seigneur donc ça c'est pour sa propre armée il laisse les effets rivière descendance les régions suite aux batailles victorieuses ça se cumule jusqu'à trois fois on verra ce que ça fait plus 10% de force pour les minotaurs et il a la capacité de bête sanglante que l'on verra en jeu on commence avec un gorgon ça ça va être un sacré bonus avec une harpie c'est pas mal même si je suis pas trop fan des unités volantes en général on pourra s'en servir avantageusement et avec des minotaurs avec bouclier donc vraiment les deux unités qui vont nous aider au début de partie le gorgon et le minotaur avec bouclier on va jouer en difficile j'ai pas le niveau actuel sur warhammer 2 pour jouer en très difficile enfin je l'aurai mais ça ferait ça serait un petit peu long j'ai envie que cette campagne soit assez chill tranquille donc on va voir un peu de challenge mais on va y aller tranquillement pour découvrir le gameplay et avancer sans vraiment d'objectif enfin à part à part raser le plus de territoire possible bien sûr c'est parti on démarre la campagne alors même selon les standards animaux des sabots fourchus thorax est une montagne de rage de violence aveugle ceux qui ont le malheur de l'affronter pensent qu'il s'agit simplement de sa nature une inclination pour le chaos née de son essence sauvage et que cela peut autrefois être vrai son corps d'air un a été alimenté par d'innombrables visions troublantes insérées dans son esprit primitif par la puissance de la ruine le poussant à commettre d'indicibles actes de brutalité la bête sanglante ne s'arrêtera pas avant que le monde monde entier devienne son sol de sang donc sur du mec sympathique alors on va attendre la fin du petit chargement je pensais avant tout le monde mettre pause mais ça a bien chargé pendant que je parlais donc ça devrait pas être très long à terminer on va voir la petite intro avec notre notre conseiller normalement qui va nous faire une petite introduction au terrain je vous la laisser comme ça on verra ensemble quels seront nos premiers objectifs allez attention c'est parti c'est parti peut-être c'est parti peut-être peut-être plus plus c'est parti je vous salue puissants corps de gouge épargnez moi en cet instant rare entre deux déchaînements je souhaite seulement vous guider vers votre but les maîtres des bêtes de clark carondes sont sûrement alertés de votre présence montrez leur le vrai sens du mot indomptable au sud se trouve les terres des hommes lézard et les cités construites en l'honneur de leur dieu ennemis jurés des maîtres de la ruine réduisez-le en poussière élevé des pierres des hardes et créer des sols de sang pour assouvir vos désirs sauvages le royaume des elfes d'ultuan est un phare de civilisation qui attise les braises de haine brûlant en chacun des sabots fourchus profané leur terre prouvera la suprématie de votre espèce sur tout ce qui est noble et hautain les forêts du vieux monde ont trop souffert de la dépravation des enfants du chaos les hommes se trompent en croyant que le danger est passé ni les murs ni l'acier ni la poudre à canon ni la magie ne les protégeront de vos déchaînements aux monstres de bronze vous avez été choisi par les dieux des ténèbres pour incarner la force imparable du chaos béni d'une vitalité impie pour le massacre et la destruction marcher et piller le monde jusqu'à ce qu'il soit inondé de chair et de sans parfait donc on est un comme vous l'avez vu sur un mec plutôt sympathique on a plusieurs objectifs donc on commence vraiment tout en haut de la map et on a éventuellement tout ça à aller jouer avec donc notre première cible éventuelle ça sera clercaronde sont des elfes noirs qui ont la enfin qui sont reconnus pour chercher à emprisonner des bêtes c'est pour ça qu'ils nous disaient attention enfin montrer leur ce que c'est qu'une vraie bête indomptable pour l'instant on n'est pas en guerre contre eux on est en guerre uniquement contre les chaînes brisées qui sont des orques donc ce sera notre premier objectif probablement ensuite on a les hommes lézards qui sont donc des ennemis pour les dont les dieux plus précisément sont les ennemis jurés des dieux des hommes bêtes donc des maîtres de la ruine donc ce serait éventuellement une cible on a également les elfes sur lesquels on peut aller taper si on le souhaite alors je trouvais assez marrant que grom le personnage qu'on a joué dans la campagne en multi là qu'on a terminé du coup récemment avec katox commence ici dans notre campagne au lieu de commencer dans le mont la montagne isolée qui était là je sais pas si c'est un changement du dlc ou si c'est juste que quand c'est lia qui le joue il commence là et quand c'est un joueur qui le joue commence là je ne sais pas dire et après ben on verra si on peut aller jusque dans l'empire ça pourrait être fun mais on a quand même une petite trotte à faire alors la tribu de corne gouge lorsqu'il remporte des batailles il obtient des marques de déchaînement qui remplissent sa barre de déchaînement en prendre part à davantage de batailles par tour lui permet de conserver son élan et de remplir sa barre de déchaînement plus rapidement il gagne ainsi des niveaux qui lui offrent plusieurs choses de récompenses parmi lesquels il peut en choisir une les marques du déchaînement s'accumulent continuellement jusqu'à ce que la barre de déchaînement soit rempli et que les cadeaux ultimes soient tous récupérés après quoi un nouveau déchaînement peut commencer cependant si son élan redescend à zéro la barre se videra l'élan est perdu naturellement chaque tour lorsque vous subissez une défaite ou que vous retirez d'une bataille d'orox laisse derrière lui des effets de régions cumulables nommé rivière de sang lorsqu'il remplace une bataille ce qui augmente le commandement des des races du chaos et diminue celui des races non chaotiques de plus il profite pour répandre la corruption chaotique donc on va travailler avec la corruption chaotique bien sûr on est là pour un peu foutre la merde donc du coup l'élan qu'on voit ici va nous permettre d'avancer ici notre déchaînement et plus notre déchaînement avance plus on a des gros bonus assez pour sain qu'on pourra sélectionner qui nous donne voilà plus d'effroi plus de commandement différents bonus c'est censé augmenter plus on fait des batailles par tour donc on verra comment ça peut se gérer parce que mine de rien c'est quand même relativement rare de faire plusieurs batailles par tour avec une armée après il est fait pour ça donc si on a l'occasion on se jettera dessus très clairement et du coup on va pouvoir avoir de la rivière de sang qui va jouer sur notre commandement ce qui est pas plus mal les créatures du chaos n'ont pas forcément un commandement de folie donc ça va être pas mal les ombuds ne peuvent former que des colonies limitées plutôt que de parcourir la carte en horde pour maintenir leur rage bestiale et leur croissance nécessaire à la construction de bâtiments les hordes combattent et puis ils s'en relâchent donc la horde bestiale c'est ça donc chaque armée va avoir sa petite sa petite valeur de rage bestiale donc là on est en rassemblement ça baisse naturellement avec l'animosité c'est à dire que plus nos armées sont grosses plus il y a de hordes etc côte à côte dans la même province plus ils peuvent pas s'empêcher de se taper dessus et donc ça diminue là ça nous permet d'avoir croissance de la horde plus 3 ce qui nous permettra bien sûr de faire des bâtiments et de recruter des armées les soldes sang sont créés lorsque les hommes bêtes érichent des pierres des herbes dans les colonies qu'ils ont conquis qu'ils ont conquis pardon on verra ce que ça donne quand on aura conquis notre première colonie ça va pas tarder et en utilisant de l'effroi les hommes bêtes peut invoquer les dieux des ténèbres pour qu'ils leur octroient des améliorations pour leur faction donc on va voir aussi ce que ça donne et on a également la possibilité d'utiliser les sentiers des hommes bêtes ce qui est un peu l'équivalent des tunnels des orques et des nains ça nous permet de nous déplacer un petit peu plus vite notre premier objectif va être d'accomplir le rituel de la ruine à une colonie de pierres des herbes donc on va assez vite voir comment ça fonctionne je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut faire donc avec notre effroi on a la possibilité d'améliorer toutes les unités qu'on a donc il y a certaines unités assez pointues où il nous faut aussi des marques de la ruine pour les déverrouiller des marques de la ruine qui se feront quand on fera des rituels de la ruine et l'effroi qui va monter quand on va faire des batailles va nous permettre de débloquer des petites saloperies donc ici des art de razangor des chars razangor toutes les différentes unités un peu énervées et on a également la possibilité d'améliorer les unités qu'on a déjà donc c'est assez sympathique on peut également recruter des héros légendaires donc en gros les trois autres héros classiques les la plupart des des factions des mécanismes pour débloquer les autres héros légendaires jouables et nous c'est avec de l'effroi ça coûte quand même 1200 d'effroi on a également la possibilité d'améliorer différentes choses notamment nos fameuses pierres des hardes pour pouvoir les améliorer au niveau 2 etc donc ça fonctionne comme des colonies vous verrez mais pour pouvoir les améliorer il faut non seulement qu'on ait de la croissance mais en plus qu'on paye pour améliorer nos pierres des hardes en effroi et on a également des objets qu'on peut prendre donc les objets par contre on peut les acheter autant de fois qu'on veut tant qu'on a de quoi payer bien sûr et ça va être bah vous voyez un des armures des objets magiques des armes ou des suivants tout simplement et moi j'aime bien enfin j'aime bien comme je vous dis jamais joué les hommes bêtes j'ai juste lancé la campagne un fait un tour de thorax pour voir un peu ce que ça donnait pour pas trop tâtonner en vous montrant et j'ai bien envie enfin j'aime bien l'intérêt du pillard là qui donne directement 10% de déplacement de campagne et de champ de vision donc on va l'acheter direct comme vous voyez rien ne m'empêchera de repayer pour l'acheter si je le voulais et on va tout de suite pouvoir équiper thorax avec c'est parti donc thorax qu'est ce qu'il a comme possibilité la capacité bête sanglante que l'on verra je pense en combat mais aussi et ça c'était pas indiqué dans la dans le choix du héros il a des raids un raid amélioré donc son raid en fait le raid à dos de juggernaut au lieu de diminuer sa portée de déplacement augmente sa portée de déplacement avec portée de déplacement de campagne plus 50% par contre il raid moins il a moins 25% de revenus mais ça fait quand même bien plaisir donc on commence avec thorax j'aime beaucoup le fond là de d'armée en mode peau recousue on commence avec bien sûr thorax on va commencer avec une art d'ungor de l'anciers un gore bidon et des piliers un gore donc les un gore c'est vraiment le truc de base des des hommes bêtes c'est l'équivalent du gobelin à peine plus que les esclaves scaven ils ont remplaçable d'ailleurs on voit donc ça réduit pas le commandement si on les perd on va commencer avec le fameux gorgon des minotaures avec bouclier et des harpies sans surprise c'est eux qui vont faire le taf on commence également avec un chaman bray j'en profite pour dire si jamais vous avez des idées pour renommer alors on peut renommer les régiments donc si vous avez des idées pour renommer les régiments vous voulez voir des noms un petit peu sympa ou si vous avez des idées pour renommer les héros à l'exception notable de thorax qu'on ne peut pas renommer n'hésitez pas à me le dire je noterai tout ça et je vous ferai rentrer dans le jeu avec plaisir si vous avez envie de faire d'ailleurs un petit peu de rp sur certains régiments c'est également c'est également avec plaisir que je vous ferai rentrer donc lui il permet de donc déjà c'est un chaman il va permettre d'avouter quelques sorts et en plus de gagner plus d'objets magiques on va directement le mettre là dedans je crois qu'il a répond de la corruption également donc ça va aider on voit déjà qu'on va passer à 5% direct de corruption au prochain tour on nous a mis à côté d'une petite colonie à dépouiller on va donc se faire plaisir c'est parti premier combat alors une nouveauté du dlc dont je n'ai pas pu parler dans la vidéo découverte c'est les améliorations des batailles automatiques donc avant vous vous souvenez il y avait une petite jauge etc qui équilibre à peu près les forces avec cette machin maintenant on a un résultat en bas qui nous dit qui nous dit sur à quoi on doit s'attendre un peu similaire à ce qu'il y avait dans Sweet Kingdom Total War Sweet Kingdom et ils ont amélioré normalement les batailles auto c'est à dire que elles sont plus accurate elles dépendent un petit peu mieux des troupes des forces que vous devez etc et les résultats sont censés être plus adéquats on va la faire nous pour voir un petit peu à quoi ressemblent les unités mais effectivement vous avez vu la garnison en face un thorax pourrait peut-être pas se la gérer à lui tout seul mais je pense pas loin les gorgones dégâts perforants anti large provoque la terreur donc il n'y a pas de large à taper mais il va quand même pouvoir se faire plaisir il n'y a pas de souci ne vous inquiétez pas c'est parti alors la magie non 19 c'est pas mal pour un début donc on commence sur un terrain en hauteur c'est parfait on a nos angors ici nos pillards qui ont le déploiement d'avant-garde on a pas mal d'unités avec le déploiement d'avant-garde en fait mais on va pas tenter alors l'un des avantages quand même de des angors c'est qu'ils ont traqué ce qui veut dire qu'ils sont furtifs du coup on va pouvoir s'approcher assez proche des ennemis avant qu'ils ne nous voient et on va profiter de ça alors qu'est ce qu'il fait il se réangle un peu on va profiter de ça pour avancer assez proche donc eux par contre vont rester visibles bien sûr on va mettre thorax là et on va avancer ses unités juste ici donc en face il a mis ces boys là les archers devant l'avantage c'est qu'on va pouvoir à s'approcher assez proche des archers avant de de déclencher leurs flèches donc ça c'est plutôt cool qu'est ce qu'il a lui de base régression pendant 20 secondes moins d'attaque en mêlée moins de vitesse moins de vitesse de charge c'est pas mal c'est pas mal c'est pouvoir observer la gorgone et surtout des minotaures en charge alors étrangement je trouve ils ont que un bonus de charge relativement minime mais ils sont quand même capables de traverser une unité de boys orc en ligne droite avec ce léger bonus de charge on va dire tu voudrais pas courir un peu toi sérieux quoi il suffit de glander alors on a quoi en face du gobelin on va envoyer nos mecs avec bouclier devant c'est parti et la gorgone thorox en avant on va garder alors les pillards ils peuvent y aller aussi les lanciers pour éventuellement contourner donc la thorox qui a traversé donc ils nous ont vu vous voyez on est déjà tellement proche qu'ils ont même pas pu lancer un tir là les les boys qui se font totalement dépouillés sans surprise ok ici les gobelins ils ont chopé on va avancer avec no arpi on va essayer d'aller faire un petit peu de joie derrière et on va diminuer un petit peu les boys ici tirer sur les archers gobelins s'il vous plaît alors lui normalement il est descendant en combats rapprochés là on va accrocher les gobelins alors on a accroché un peu tout le monde visiblement c'est déjà la débandade hein pas de grande surprise on les harpie même même face aux à des archers gobelins et souffre c'est normal c'est vraiment faible mais c'est leur objectif c'est passer derrière les lignes et mettre un petit peu de terreur choper les archers et les empêcher de tirer une victoire assez simple sans grande surprise non plus Thaurox a quand même bien commencé à faire le taf les minotaurs aussi les harpies mine de rien qu'on réussit à bouffer un peu du gobelin alors vous verrez que je me sers beaucoup des unités volantes de cette manière là enfin en tout cas les unités légères comme ça un petit peu de faveur donc c'est pas de l'or hein que gagnent les les ombeds c'est de la faveur pour envers leurs dieux et on va alors on pourrait piller et raser on pourrait raser et avancer on pourrait ériger une pierre d'air donc on va regarder un petit peu on va s'arrêter à deux secondes piller et raser ça nous permet d'augmenter notre rage bestiale et de nous déplacer ça nous donne en fait de la du déplacement supplémentaire raser et avancer ça va nous donner ça va reconstituer nos victimes et nous permettre d'avancer plus ça peut être utile pour enchaîner des différents trucs différentes avancées et différents raser différents settlements à la suite et on a la possibilité de diriger une pierre des hardes ce qu'on va faire pour le bienfait de la quête ça nous coûte un éclat de pierre des hardes on en a un on va avoir des moyens d'en regagner à différents moments et on va tout de suite voir ce que ça fait donc vous voyez pouf là on crame tout ce qui nous restait de mouvement par contre en faisant ça c'est comme si on conquérait la ville et on se retrouve du coup avec cette magnifique zone rouge donc le fameux sol de sang et vous voyez ici toutes les tous les petits 6 ici indiquent en fait pardon la valeur de dévastation qu'on va pouvoir gagner si on attaque cette zone et en fait notre objectif va être de poser une pierre de sang, poser une pierre de harde pardon ça va nous créer une zone de sang autour et ensuite de s'occuper de toutes les cités qui sont dans sa zone d'influence à ce que ça va nous permettre de gagner de la dévastation quand on atteint 10 de dévastation on est capable de lancer un rituel de ruine qui va convertir toute la dévastation en marque de ruine qu'on a ici et en outre qui va faire que la pierre de harde va paralyser entre guillemets les zones autour et tout ce qui est dans la région de sang ne pourra plus être conquis par les factions ennemies ce qui est une amélioration franchement intéressante puisque avant quand on était en gros homme bête voire chaos on avançait, on rasait des cités, on posait un espèce de petit hôtel dessus qui faisait vaguement de la puissance chaotique puis on continuait d'avancer sauf que les ennemis se pointaient derrière, ils reconquéraient tout le gameplay était relativement sans fin mais du coup au bout d'un moment je le trouve relativement ennuyeux j'étais pas le seul à le penser à mon avis et du coup avec cette amélioration là, ça va permettre tout simplement de laisser votre trace derrière d'avoir différents bonus, on va voir ce que ça donne et en plus d'avoir vraiment une garnison donc on commence avec une garnison qui est déjà pas si mal de l'art de gore, du lancier, des santigors, des harpies, c'est pas si mal et on va pouvoir l'améliorer pour vraiment paralyser des régions et avoir des régions à nous qui vont nous fournir alors éventuellement de la faveur si on a les bons bâtiments mais surtout un point de repli et des bonus intéressants donc vous voyez qu'on peut construire un bâtiment donc c'est assez simple là, on a des bâtiments de soutien pour la harde on peut faire quoi ? offrande charognard, plus de reconstitution et de la capacité de recrutement, corruption du chaos plus 3 ça rapporte de la garnison on peut avoir plus de vent de magie dans toutes les régions sols de sang et un champ de vision sur toutes les régions sols de sang, c'est pas mal fausse à baston, tour de siège, puissance d'objet de siège construit toutes les régions sols de sang, plus 10% de munitions moins 30% de rechargement pour les tours ennemis dans toutes les batailles de siège et moins 30% de dégâts à distance pour toutes les tours ennemis dans les batailles de siège pas mal et là, portée de déplacement de campagne moins 10% pour toutes les armées ennemies débutant leur tour dans cette région faible chance pour une peste de se déclarer à la fin de chaque tour cette peste n'affectera pas les hommes bêtes, les guerriers du chaos ni les norse et vigoureux combat à bout de souffle pour toutes les unités ça fait pas mal ça je pense qu'on va prendre ça vent de maladie en plus le nom est cool et donc après on va pouvoir améliorer nos pierres de hard mais pour ça il faut que on ait moyen d'acheter on ait pu acheter ici 375 défrois la pierre de hard niveau 2 donc pour l'instant on ne peut pas le faire bien sûr on va continuer d'engranger de l'effroi il n'y a pas de soucis vous voyez qu'on est maintenant à 5 délans ce qui nous permet d'avancer ici notre déchaînement d'autorox donc de 8 pour ce tour là il faut qu'on aille à 50 si on veut passer au niveau d'après ce qui va nous prendre un petit peu de temps bien sûr mais pas tant que ça ça peut aller assez vite ici on a plus de quoi construire des bâtiments de toute façon ça coûte très cher en faveur les bâtiments de horde vous pouvez le constater par contre on a un petit niveau on a 2 niveaux parfait alors on va prendre direct alors c'est marrant parce que c'est les mêmes compétences de base que les autres les autres factions d'ailleurs les 10% de déplacement les 5 de commandement et la 5 d'attaque en mêlée mais ils ont des noms spécifiques à thorox je trouve ça marrant la rage primitive la présence de morgue libre c'est les sabots de géant on va bien surprendre les 10% de déplacement en campagne alors toi en reconnaissance lui 5% de chance d'avoir des objets magiques ça pourrait être pas mal au début on peut aussi améliorer son sort classique zone d'effet augmenté c'est vrai qu'on n'avait pas de zone d'effet durée de l'effet augmenté répandre la corruption accélération des épreuves trop de progression augmenté de 3% accélère le temps de progression des épreuves des dieux des ténèbres pendant 3 tours d'accord c'est un truc à faire sur une colonie et les classiques blessés bloqués l'armée je pense qu'on va prendre en reconnaissance pour lui alors c'est vrai qu'on a pas regardé on a les épreuves des dieux des ténèbres ici donc je voulais pas montrer parce que pour faire la première il fallait avoir une pierre de harde mais en gros c'est un arbre de recherche qui va se débloquer quand on fait un certain nombre de choses ici par exemple faut remporter 5 batailles en embuscade 5 batailles de sièges 2 rituels de la ruine remporter une bataille avec au moins 4 héros dans l'armée faire monter 3 personnages au rang 15 effectuer 5 actions d'agents hostiles avec succès etc donc là on a débloqué le premier truc avec notre pierre de harde qui va nous permettre d'améliorer un petit peu nos hungores c'est pas si mal hein on va pas cracher dessus bien sûr je pense qu'on ne peut rien faire d'autre pour ce tour de toute façon c'est ça que je voulais voir lui il peut rien faire donc ici on a les elfes mais pour l'instant on va essayer d'aller terminer nos amis orcs qui sont qui ont le bon ton d'être dans notre région sol de sang on va nous passer le tour c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti en quoi ça consiste comment ça fonctionne je sais pas du tout alors ah on peut pas se mettre en raid pourquoi ? ah parce que je suis en garnison en garnison ouais j'ai moins 3 d'animosité ils sont pas faits pour être en garnison clairement donc on va avancer bim il est en train de faire une armée on va passer en mode raid malgré ça on est trop loin malheureusement c'est pas grave alors l'avantage c'est qu'on continue de se se régénérer même en mode raid ça c'est plutôt pas mal et en plus là on gagne rage bestial on en gagne lost de destruction ah oui on peut se mettre en campement caché rage bestial moins 2 déplacement de campagne désactivé immunisé à l'usure ouais on peut aussi rester comme ça alors le problème quand on est comme ça c'est qu'on est fatigué ce qui est un petit peu chiant mais bon ça nous permet de monter un petit peu la faveur étant donné qu'on a absolument aucun revenu c'est toujours ça de pris notre mode par défaut c'est aussi intéressant avec les hommes bêtes j'ai vu ça c'est que en mode de base ils sont en embuscade ce qui veut dire que ils ont une chance de tendre une embuscade à une armée que cette force attaque un peu comme les scaven ils peuvent se déplacer en fait en étant dans ce mode là donc c'est plutôt c'est plutôt cool d'ailleurs je me demande si on a pas normalement des chances de faire des embuscades quand on est dans même dans ce mode là donc vous voyez que notre élan a baissé un peu malheureusement il va redescendre parce qu'on va perdre le truc ici on a la lune noire tour jusqu'à la prochaine lune 5 taux de réconciliation des victimes plus 4% ok bon diplomatie voilà on ne peut pas commercer on connait une tribu Norse je sais pas si on peut éventuellement les... non c'est des cornetors c'est des hommes bêtes on sait pas où ils sont est-ce qu'on sait où ils sont ? pas vraiment on peut peut-être les confédérer est-ce qu'il sait faire ça ? j'ai pas l'impression j'ai pas vraiment l'impression il y a des rois des tombes ah oui là eux quand je les sélectionne ça zoom pas sur eux donc on les connait mais ils sont dans une zone qu'on connait pas après je vois qu'ils sont en guerre contre les exilés de Neg donc ils sont probablement dans le coin sachant que là on est sur le bord de la map qu'ils sont pas non plus très très loin est-ce que j'enverrais pas lui faire des trucs ? tu peux faire quoi toi ? bloquer l'armée ou moins c'est pas hyper utile et là accélération des épreuves 51% on va tenter ça peut booster notre recherche succès parfait donc pas de diplomatie les épreuves on est passé à 121% c'est cool pendant 3 tours du coup et on a un petit niveau et bon on va répondre la corruption plus vite clairement la corruption c'est le bien ici on a combien de corruption ? ah ça baisse ici ça c'est chiant corruption rampante ouais parce qu'il y a rien qui le fait monter vu que c'est dans la zone des elfes noirs bon bah tant pis on va perdre un petit peu en corruption c'est pas la mort j'ai même pas regardé mais d'ailleurs on peut recruter des trucs on peut recruter un seigneur j'en peux pas parce que j'en ai trop et on peut recruter des héros mais on a pas la place non plus ok et toi tu peux recruter des trucs ah mais oui tu peux complètement recruter des trucs capacité de l'unité ok donc là on peut plus recruter comme ça parce qu'on en a déjà trop par contre on pourrait prendre une art de plus ça c'est illimité ah non ok ça c'est illimité d'accord les unités qui ont pas de petits trucs plus c'est celles qui sont illimitées on pourrait prendre un petit chien de guerre ça pourrait être pas mal en plus et un petit pillard et par contre on passe en campement du coup ouais logique ça ne va pas pour l'instant ici on a quoi ? des unités légendaires mais on a pas ce qu'il faut et on peut recruter des mercenaires ogres donc ça c'est pareil c'est une nouveauté du alors c'est du free lc pour le coup c'est gratuit ouais on va quand même recruter un peu parce que j'ai un peu enfin j'ai pas peur mais vu qu'il est en train de recruter lui s'il nous sort des trucs un peu trop relous on pillera une autre fois et c'est parti on passe le tour je pense pas qu'il nous attaque de toute façon alors eux ils rentrent en guerre contre les héros d'Ariel d'Ariel très bien ah c'est marrant le petit la petite pierre volante là ici on a terminé la souffrance des 100 cornes alors on a quoi de beauf ? il pleut du sang plus de munitions rechargement plus rapide ok plus 10 de puissance contre les nains les welf, les elfes civins, les elfes noirs et les hommes ah c'est pas mal bon là on combat des orques pas de chance taille de loire de commandement plus 15% pour tout le monde et plus 3 de commandement et vitesse plus 5 pour toutes les unités et bah vitesse plus 5 pour toutes les unités clairement on va prendre ça alors toi euh non on va pas faire ça on va avancer avec toi alors faut que je repasse en mode embuscade des hommes bêtes on attaque voilà on encercle et après toi tu rejoins toi voilà parfait et du coup par contre on va s'arrêter là on fera cette bataille lors du prochain épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas donc à laisser des petits messages des petits commentaires des petits noms pour nos différentes hordes de mess... de dumbbets fort sympathiques je suis sûr que vous allez les adorer et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous